Nous allons procéder à l'examen de l'article 4. J'appelle la liste des inscrits sur cet article 4 et la parole est donc à madame Bagary. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous ne sommes pas ici tous pour les mêmes causes, pour que l'on puisse mieux vivre son travail, pour que les relations, la santé, la prévention, le dialogue et la confiance soient renforcées, pour que la productivité, la compétitivité soient meilleures et respectueuses des hommes. Cet article 4 contient des dispositions complémentaires pour la mise en place des trois articles précédents. Ce projet de loi, ce n'est pas un blanc-seing donné au gouvernement. C'est faire confiance à la Ministre du Travail et aux organisations syndicales pour trouver des compromis et des consensus, pour trouver en bonne intelligence le meilleur pour chacune des parties. Il n'est pas question ici de privilégier l'une ou l'autre des parties, comme je l'ai entendu. Il s'agit dans ce projet de loi de laisser une grande place à la négociation collective, de simplifier et renforcer le dialogue social au sein des entreprises. Nous ne prenons pas le risque du désordre social, car le droit des salariés est préservé, car cela va marcher, car l'emploi sera relancé, aussi avec les autres réformes que nous engagerons, et notamment sur le même sujet, avec les indemnités de chômage en cas de démission. Concernant le référentiel des dommages des intérêts au prud'homme et l'encouragement de conciliation en amont, j'y vois un intérêt essentiel, celui de l'impact psychologique positif. J'ai vu dans l'exercice de ma profession, je suis médecin de campagne, autant de patrons que d'employés foudroyés en détresse à cause d'une attente interminable de jugement au prud'homme. Nous avons là un projet de loi de confiance, de respect des uns et des autres, et non une loi de désordre, d'impunité ou de république bananière. Et si c'était cela, si c'était le cas, beaucoup d'entre nous auraient déjà démissionné. Je ne sais pas si dans cette assemblée, il y règne luxe, calme et peut-être volupté, comme l'évoquait notre collègue Dumel, mais j'aime à croire qu'il peut y régner ordre et beauté, et j'ajouterai efficacité, bienveillance et respect. Merci, madame.